Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler des index qui sont des tables particulières que l'on peut rajouter à un document long. Alors je vous explique ici à la fois l'intérêt des index et également comment les mettre en oeuvre sous Word. Si vous utilisez un autre logiciel vous pouvez transposer ces notions en trouvant les commandes correspondantes et puis si vous avez déjà tout compris à l'intérêt des index, j'ai aussi réalisé un tutoriel plus court uniquement centré sur la manipulation du logiciel Word. Donc c'est à vous de voir ce qui vous est utile, vous avez tous les liens en description, abonnez-vous à ma chaîne. Un document long va s'étendre sur au moins quelques pages jusqu'à éventuellement plusieurs centaines de pages. J'ai consacré une vidéo spéciale sur la mise en forme des documents longs. N'hésitez pas à la visionner. L'usage d'un document long ne sera pas le même que celui d'un document court. Le document court peut être parcouru en quelques minutes alors que le document long nécessite un temps de lecture vraiment conséquent. Au lieu de proposer une lecture en continu, on peut offrir aux lecteurs la possibilité d'accéder directement à certaines parties dont ils ont besoin à un moment précis. C'est l'intérêt des tables que l'on propose en début et en fin de document. Elles nous permettent de nous repérer et grâce au numéro de page et à un lien hypertexte, on peut basculer facilement vers la partie qu'on recherche. Les tables les plus courantes sont bien sûr les tables des matières ou le sommaire. Je les présente dans une autre vidéo que je vous invite à visionner si vous en avez besoin. Et ici, je vais vous parler des index qui correspondent à une logique un peu différente. Quand on consulte une table des matières ou un sommaire, on est face à un résumé de la structure du document. On a les parties, les sous-parties, etc. C'est un plan et c'est pratique pour avoir une vue globale ou logique ou chronologique d'un texte. Mais ça ne répond pas à l'ensemble de nos besoins. Parce que lorsqu'on est face à un écrit de référence qui est plutôt dense, on peut avoir envie d'accéder au texte de manière thématique. C'est-à-dire de répondre à la question où est-ce qu'on parle de tel sujet dans le document. Dans ce cas, le plan ne suffira pas. Car au gré du texte, le thème en question peut être traité à plusieurs endroits. Allez, il le sera un peu dans la partie 1, beaucoup dans la partie 2.3, et puis on le réabordera dans la partie 3. En plus, on ne pourra pas forcément le déduire à partir du simple titre de la partie. Alors c'est pour ça qu'on a inventé des index. Ce sont des listes alphabétiques de mots-clés pertinents qui indiquent les pages dans lesquelles ces mots-clés sont particulièrement développés. Attention, pas question de simplement lister l'ensemble des pages dans lesquelles on rencontre tel ou tel mot, comme pourrait le proposer une recherche d'une chaîne de caractère. Avec un index, on s'intéresse au sens, aux passages pertinents qui mettent en avant le thème en question, et pas à chacune des occurrences du mot. Ces références peuvent correspondre au début du passage, ou à une plage de plusieurs pages. C'est pour ça qu'il est difficile de constituer un index de manière totalement automatique, à moins d'effectuer une analyse syntaxique en s'aidant d'une IA par exemple. Pour chaque mot-clé, il faut prendre le temps de consulter le texte, et d'identifier les passages qui sont particulièrement représentatifs en laissant tomber les références trop vagues. Au final, chaque mot-clé va correspondre à au moins une référence, et pour les plus populaires, on peut les retrouver dans beaucoup plus de passages. Quand un mot-clé dispose de beaucoup de références, on peut spécifier une référence principale parmi l'ensemble des pages indexées. Par exemple, on retrouve ce mot sur l'ensemble de toutes ces pages, mais c'est au niveau de la référence en gras que ce thème est principalement développé. Certains mots-clés peuvent être également tellement vastes qu'il est nécessaire d'en décliner les usages. Par exemple, si on se réfère au mot orange, on peut vouloir désigner l'usage en tant que couleur, ou celui en tant que fruit, ou bien une entreprise. Dans ce cas, l'usager pourra retrouver le mot-clé principal, et il aura ensuite, en deuxième niveau, le choix entre les usages spécifiques de ce mot, et pour chacun, des pages spécifiques. Pour choisir nos mots-clés, il est important de se mettre dans la tête des lecteurs, et d'identifier les mots-clés que eux pourront chercher. Si plusieurs termes peuvent être utilisés, il est d'usage de ne pas les dupliquer dans l'index. On peut noter le synonyme en le renvoyant auprès du mot principal. Enfin, il est possible de limiter sa liste à une unique catégorie de mots-clés. Par exemple, on pourrait n'identifier que des noms propres pour donner un index des personnes citées. Comme pour l'étape des matières, les traitements de texte nous permettent d'automatiser nos indexes. On va ainsi gagner du temps en pouvant remanier le contenu et sa mise en forme après coup et maintenir un index actualisé. Par contre, impossible dans le cas de l'index de se baser automatiquement sur un style de paragraphe, comme on le fait avec la table des matières. Ici, il va falloir commencer par repérer dans notre texte les passages pertinents et d'y positionner des marques invisibles qui correspondront à nos mots-clés. Et dans un deuxième temps, on demandera au logiciel de réunir ses repères au sein de notre table d'index. Sous Word, il faut aller dans l'onglet référence, puis dans la partie index. On se place au début du paragraphe qui concerne un de nos mots-clés et on clique sur l'icône marquer entrée, ce qui ouvre une boîte de dialogue. Dans la partie entrée, on va indiquer le mot-clé que l'on vise. Alors attention à bien orthographier un même mot-clé de la même manière à chaque fois qu'on le rencontre, parce que ça évitera les doublons. Il faut ensuite valider au niveau du bouton marquer. A priori, rien ne change, mais en visualisant les caractères invisibles, on voit qu'on a intégré un champ spécial qui est noté XE et qui contient le mot-clé. Ce code de champ ne sera bien sûr pas imprimé dans la version finale du document, mais il peut perturber temporairement votre mise en page quand vous le rendez visible. Il existe plusieurs options de référence d'index qui ont chacune leur traduction au niveau d'un code de champ. Si vous voulez indiquer qu'une référence sera principale et qu'elle soit affichée en gras ou en italique, il faut cocher l'option gras ou italique dans le code de champ et le mot-clé sera suivi par l'option anti-slash B ou anti-slash I. Si l'on veut rattacher plusieurs mots-clés secondaires à un mot-clé principal, il faut préciser le mot-clé principal en entrée et spécifier une sous-entrée particulière. Elle sera traduite par une entrée double dans le champ XE avec un deux points en séparateur. Pour éviter de faire deux entrées équivalentes, on va privilégier un mot-clé et effectuer un renvoi depuis le second mot. L'index comportera la mention voire l'autre mot. Donc pour cela, il faut cocher l'option renvoi et indiquer le mot-clé vers lequel on aiguille le lecteur. Dans le code de champ XE, le mot-clé sera suivi de l'option anti-slash T puis de l'expression de renvoi. Autre option possible, au lieu de n'indiquer qu'une unique page en référence d'un mot-clé, on peut souhaiter indiquer une plage de plusieurs pages. Pour cela, il faut avoir défini en parallèle un signet. Alors les signets, c'est une option avancée accessible depuis l'onglet insertion. Normalement, ils permettent de positionner un repère de navigation sur une zone que l'on sélectionne au préalable. Donc vous commencez par positionner votre signet et puis dans la boîte de dialogue index, on sélectionne l'option étendue de page, puis le nom du signet correspondant. Dans le code XE, le mot-clé sera suivi de l'option anti-slash R puis du nom du signet. Une fois que vous avez parcouru l'ensemble de votre texte afin de positionner les références d'index, vous pouvez demander au logiciel de générer votre table d'index. Pour cela, vous vous positionnez à l'endroit où vous souhaitez ajouter votre index, puis à partir de l'onglet références partie index, vous cliquez sur l'icône insérer l'index. On accède à une boîte de dialogue qui offre plusieurs options. La version par défaut génère un index disposé sur deux colonnes, donc avec des sauts de section continue, et chacun des mots-clés, classés par ordre alphabétique, suivi des numéros de pages dans lesquels ils apparaissent, là classés par ordre croissante des pages. Si en plaçant vos index à l'intérieur du texte, vous avez utilisé des options de mots-clés, l'index va les intégrer. On peut avoir des références principales en gras ou en italique, un renvoi, une plage de plusieurs pages, et puis des mots-clés secondaires indentés à partir d'un mot principal. Il est possible de moduler le nombre de colonnes en en choisissant qu'une ou en mettant trois par exemple, et puis éventuellement de rajouter des points de suite et d'aligner nos numéros de pages en bout de ligne, à la manière d'une table des matières. Alors bien entendu, il faut veiller à ce que nos pages soient également numérotées, insertion automatique du numéro de page en pied de page par exemple. Et puis bien sûr, n'oubliez pas d'ajouter un titre explicite à notre table d'index, par exemple index. Une fois les mots-clés positionnés dans le texte et la table d'index créée, vous pouvez encore faire évoluer votre texte, et ça peut déplacer des index existants. Alors attention parce qu'on ne les voit pas forcément s'ils sont invisibles, et on pourrait en effacer par ma garde. Et puis on peut toujours choisir d'ajouter de nouvelles références d'index. Dans ce cas-là, vous allez être obligé de mettre à jour votre table d'index. Pour cela, il faut vous placer sur la table, vous avez la zone de champ qui est en surbrillance, et puis vous allez faire un clic droit, vous pouvez aussi aller dans références partie index, et puis cliquez sur mettre à jour les champs. Votre index est alors régénéré en actualisant à la fois les entrées et les numéros d'épages. Vous pouvez aussi redéfinir les options d'affichage de l'index, ce qui aura pour effet de remplacer l'index précédent par un nouvel index. Enfin, chaque niveau d'index est affiché selon un style spécifique, index 1 pour le niveau principal, index 2 pour des sous-entrées, etc. Ces styles n'apparaissent pas dans la galerie de styles par défaut, mais leur mise à jour est automatique. Donc toute modification de mise en forme que vous allez leur apporter sera appliquée à tous les éléments de même rang. Voilà, c'est la fin de cette présentation des tables d'index. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...